Le micro marche ? Oui. Avant de vous présenter les résultats de cette expérimentation, y a-t-il des questions sur les origines, le déroulement, comment s'est passé concrètement cette expérimentation sur les trois dernières années ? Non, pas particulièrement, très bien. Alors, l'étude sur les usages de ce robot a été menée par l'IFE UNS de Lyon dans le cadre de l'équipe projet. Elle poursuivait quatre objectifs. C'était déjà de bien comprendre les situations, ce que provoquait la présence de ce robot dans les établissements scolaires et dans les classes, et puis d'aborder son impact sur la vie de l'établissement, la vie de classe, les apprentissages, l'approche pédagogique des enseignants. Donc, analyser, essayer de comprendre, questionner ces situations nouvelles. Également, d'aider l'expérimentation à avancer, parce que ça a été évoqué, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des difficultés de différents ordres techniques, organisationnels, etc. Donc, essayer, grâce à l'appui de la recherche, de faire avancer ce projet, et puis d'apporter en continu durant les trois ans des éléments d'aide à la décision, de réflexion, et aider à produire des outils pour faire avancer cette expérimentation. Donc, au final, on a eu 14 sessions, on a appelé ça des sessions, 14 utilisations par des élèves sur les deux années et demie pendant lesquelles les robots ont été mis à disposition des trois établissements, donc des trois lycées, lycée Caria à Bourg-en-Bresse, lycée Foriel à Saint-Etienne et lycée Lamartinière-Mont-Plaisir à Lyon, et également à disposition de l'unité soins-études de l'hôpital de La Tronche, près de Grenoble, puis du collège lycée Elivignal. Donc, 14 sessions élèves qui ont été suivies à chaque fois par des questionnaires passés auprès de l'élève qui utilisait le robot, des élèves de sa classe, des enseignants qui accueillaient le robot dans les cours, des personnels de l'établissement impliqués dans le projet, et puis également des entretiens semi-directifs, des entretiens, des debriefings à chaque fois, pour savoir comment ça s'était passé, et ce qu'on pouvait en retirer, les éventuelles difficultés, etc. Juste sur un plan méthodologique, les résultats, les données issues de la cité scolaire Elivignal, qui a utilisé un robot pour un élève depuis septembre dernier, donc qui est arrivé un petit peu en fin d'expérimentation, sont traités à part parce que ce n'était pas le même type de robot, le même modèle de robot, et parce que le contexte était un petit peu spécifique. Et donc le rapport d'études accompagné d'un document de synthèse, donc on a un rapport d'environ 80 pages pour ceux qui aiment lire, et un document de synthèse de 10 pages, plus rapide à lire, qui sont en cours de validation, et qui seront rapidement mis à disposition de tous. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des niveaux d'utilisation assez contrastées de ce robot. Donc dans un lycée, la Martinière, pour mon plaisir, il y avait des conditions d'expérimentation très favorables, dès le départ, aussi bien sur le plan technique, globalement un établissement partant, une dynamique positive, et un robot qui fait aujourd'hui partie des murs, je pense qu'on peut le dire, et qui est utilisé assez régulièrement. Donc il y a eu huit élèves en tout dans cet établissement qui l'ont utilisé. Lycée Foriel, le démarrage a été un petit peu plus difficile, il y a eu pas mal de débats, une partie du corps enseignant n'était pas forcément favorable à l'introduction du robot, donc il y a eu une phase préliminaire d'échange, débat, faut-il y aller, etc. Mais deux premiers enseignants se sont dit, bon, allons-y, expérimentons, testons, et il y a eu une appropriation progressive sur les deux années. Donc au final, trois élèves ont utilisé le robot dans ce lycée. Au lycée Caria, un contexte technique des travaux dans l'établissement, des problèmes de réseau que tout le monde s'est efforcé de résoudre, la région a été très mobilisée, à Wabot, l'équipe du lycée également, mais un contexte technique qui a un peu pénalisé et freiné l'expérimentation malgré un démarrage très favorable et une motivation qui persiste. Donc le lycée garde le robot et parvient à le faire fonctionner maintenant mieux qu'au début de l'expérimentation. Donc deux élèves ont pu l'utiliser. A la cité scolaire Elivignal, donc un contexte très favorable, donc c'est un établissement dans lequel il y a une déjà très bonne accessibilité du fait du type de public qu'il reçoit. Et puis une équipe enseignante aussi habituée à des équipements et des technologies spécifiques adaptées au handicap et pathologie du public scolaire. Donc un élève qui a utilisé un robot depuis septembre dernier et qui l'utilise toujours. Ces différents niveaux d'utilisation, on s'est rendu compte qu'ils dépendaient de plusieurs paramètres. Donc comme je le disais, les conditions déjà matérielles, techniques, la façon dont le projet est amené, appréhendé par l'équipe pédagogique et notamment le corps enseignant. Mais il y a d'autres paramètres. Il y a déjà la façon dont le pilotage de ce projet, de l'utilisation de ce robot, est organisé dans l'établissement. Le rôle qu'on attribue aux différents acteurs, avec des rôles importants de l'équipe de direction, proviseur, proviseur adjoint, CPE. Un rôle de référent technique, souvent attribué à un enseignant, mais qui est là pour, je dirais, résoudre les problèmes au quotidien. Les enseignants impliqués aussi, qui jouent un rôle important dans l'utilisation du robot. La façon dont le support technique est organisé à l'interne et en relais avec, en l'occurrence, à Wabot, pour intervenir très rapidement quand le robot est en cours, que ça bug, qu'il se déconnecte. Donc ça, ça joue beaucoup aussi sur la façon dont le robot va, je dirais, s'installer et être utilisé. Et puis, un paramètre extrêmement important, c'est qu'il faut qu'il y ait, en tout cas dans le cadre de cette expérimentation, il fallait qu'il y ait des élèves présentant, je dirais, le profil et le besoin adéquat pour utiliser le robot. Et ça n'a pas toujours été le cas. Alors, heureusement et malheureusement, mais au moment où le robot était disponible, il n'y a pas toujours eu d'élèves, je dirais, qui se cassaient une jambe ou qui étaient en convalescence. Voilà, donc il fallait faire coïncider des élèves malades, pouvant néanmoins utiliser, ou en convalescence, pouvant néanmoins utiliser le robot et la disponibilité du robot. Sur les deux ans et demi, on a quand même... Oui ? Pardon ? D'accord, je vais vous donner la parole une minute, on va s'interrompre à ce moment. Donc, simplement, sur les deux ans et demi, on a avancé, résolu les difficultés, apporté des adaptations au fur et à mesure, et on a vu une progression à la fois quantitative, de plus en plus d'élèves qui l'utilisaient, et qualitative. Ça fonctionnait mieux, l'utilisation en cours était plus riche, donc une progression lente mais sûre. On va peut-être passer la parole à Julien, qui est un ancien élève du lycée La Martinière Montplaisir, aujourd'hui étudiant en école de commerce, et qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Je ne sais pas si vous voulez juste raconter en quelques minutes dans quelles circonstances vous avez utilisé le robot, et ce que ça vous a apporté. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Julien. J'étais étudiant au lycée La Martinière Montplaisir en STI 2D, et j'ai dû m'absenter pendant quelques mois suite d'une opération, et donc du coup, j'ai été le premier à tester ce robot lycéen. Et je dois dire que ça a quand même été une assez bonne expérience. Ça a vraiment apporté un cadre scolaire et un cadre social à ma convalescence que je n'aurais pas eu sans ce robot. Et puis, je pense aussi quand même que, oui, je suis quand même assez fier d'avoir participé à cette innovation. et je pense que le gros point positif de ce robot, c'est que, par exemple, pour mon cas, j'avais une longue période d'absence et sans ce robot, forcément, je n'aurais pas eu mon année. Ça m'aurait fait faire un an en plus encore et je n'étais pas prêt à faire ça. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir porté ce projet, de l'avoir mené à bout. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Nous donnerons la parole à Ahmed tout à l'heure qui est moins pressée. Oui ? Très bien. Merci, Julia. Très bien. Dans le cadre de ce projet, on a dû malheureusement, enfin, l'unité soins-études de l'hôpital de La Tronche à Grenoble a bénéficié dès le démarrage. dès 2014 d'un robot, l'idée étant de l'utiliser pour des enfants, des élèves hospitalisés et en particulier isolés en chambre stérile. Malheureusement, il n'a pas été possible de mettre en place ce dispositif. Il y a eu plusieurs types de freins, mais Madame Letellier et Monsieur Rajon qui interviendront cet après-midi pourront revenir dessus. À la fois, un faible volume d'utilisateurs potentiels c'est-à-dire d'élèves présentant le profil et la possibilité d'utiliser le robot. Une très forte imprévisibilité des utilisations liées aux protocoles de soins et aux aléas liés à la maladie et à l'hospitalisation. Et puis, dans le cadre de l'hôpital, quand même une complexité administrative et organisationnelle, même si la plupart des acteurs étaient évidemment bienveillants et plutôt disposés à ce que ce robot puisse être utilisé par des élèves, mais quand même une grande complexité qui fait que si l'utilité était bien là et pas mise en cause, l'investissement demandé par la mise en place de la session du robot, des conditions techniques, de l'articulation avec le protocole de soins, fait qu'il y avait une grosse incertitude sur est-ce que ça vaut la peine, non pas est-ce que ça vaut la peine pour l'élève, mais plusieurs essais de mettre en place le robot et au final pour des changements qui rendaient l'utilisation impossible. Parmi les 14 qui ont utilisé le robot, on a eu, ce qui est très satisfaisant dans le cadre d'une expérimentation, ça enrichit les résultats, des profils variés, vraiment, des filles, des garçons, tous les niveaux de classe de la seconde au BTS deuxième année, des bons élèves, des élèves moyens, des élèves moins impliqués dans leur scolarité, donc pour lequel l'utilisation du robot comme moyen de lutte contre le décrochage pouvait être intéressant. Des utilisations courtes, quelques heures sur une semaine ou longues, jusqu'à 80 heures d'utilisation jusqu'à 3 mois, des sessions qui ont duré jusqu'à 3 mois. et donc en tout, 8 mois d'utilisation cumulée pour l'ensemble des robots sur l'expérimentation. Ça nous donne vraiment un recul et un matériau intéressant. Et puis, un robot qui est utilisé aussi dans beaucoup de disciplines, donc les disciplines classiques, quelques disciplines un peu plus originales dans le cadre des BTS. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a eu peu d'utilisation pour les disciplines expérimentales et assez peu de travaux de groupe. Voilà, ce qui est dommage, ce qui a pu être regretté. Il y a eu quelques essais, mais globalement, on est resté dans le cadre plutôt d'un cours magistral ou cours dialogué. Et il y a eu très peu d'utilisation de ce robot et d'essais de l'utiliser pour des évaluations ou des examens blancs. Là aussi, il y a eu quelques essais, mais globalement, ça paraissait un petit peu prématuré. Alors, les bénéfices pour les élèves, ils sont présents, ils sont tangibles et il y a une très, très forte convergence de vues, aussi bien des familles, des élèves eux-mêmes, de la classe, des enseignants sur les bénéfices importants que cette téléprésence apporte aux élèves et des bénéfices qui dépassent largement les difficultés vécues. Déjà, la téléprésence est vécue positivement, il n'y a pas de difficultés, de réticences, c'est un vécu qualifié le plus souvent d'aisé, une prise en main et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, même d'entre vous, utilisent Skype ou des technologies de ce type, mais y compris pour des élèves lycéens et malades ou pas très en forme, c'est une expérience positive. Et ce que disent tous les élèves aussi interrogés, c'est que le robot, ce robot à roulettes, cet écran à roulettes, c'est mieux qu'une simple tablette, qu'une simple solution de visioconférence. Le fait que le robot incarne, représente, l'élève donne vraiment une dimension supplémentaire. Les deux bénéfices les plus marqués, c'est déjà, Julien l'a dit tout à l'heure, la continuité de l'apprentissage, le fait de ne pas prendre de retard ou en tout cas d'en prendre moins que si on n'était pas du tout en cours et absent pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, une diminution du risque de décrochage, Julien l'a évoqué aussi, il a dit, bon, s'il avait fallu refaire encore une année de BTS, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage. Et puis, le deuxième bénéfice très important, là aussi, attesté par tous, c'est le maintien de cette socialisation avec les camarades de classe, avec les enseignants, qui est important pour tout un chacun, ce n'est jamais agréable d'être chez soi ou à l'hôpital, souvent seul, isolé, et c'est d'autant plus important à l'adolescence où on sait que le groupe de pères est vraiment d'une importance cruciale. On a aussi fait l'hypothèse, mais là-dessus, on n'a pas d'éléments, je dirais, de nature médicale où il faut être un petit, rester relativement prudent, mais plusieurs acteurs disent que les élèves ont tendance à revenir plus vite, que ça raccourcit la convalescence, qu'ils sont motivés et que souvent, ils sont revenus avant la date prévue. Vous retrouverez donc à la fois sur les documents qui seront mis en ligne et le rapport, les résultats détaillés, mais là, ça confirme bien, vous voyez sur, vous n'êtes pas très bien, mais qu'on a vraiment des taux très importants de validation sur le fait que l'utilisation de ce robot permet de ne pas prendre de retard dans les apprentissages. On est à 70% chez les élèves présents, téléprésents, confirmés par les élèves des classes, 80% sur le maintien du contact avec les camarades, les enseignants. On a un peu moins de validation sur le fait que ça aide à surmonter les problèmes de santé ou améliorer le climat de classe, mais je pense que dans les réponses, les élèves et les enseignants pointaient vraiment les bénéfices majeurs. On voit aussi qu'il y a, surtout de la part des élèves téléprésents, une très grande sensibilité au fait de bénéficier d'une évolution technologique, de participer à une innovation. Donc vraiment un ensemble de bénéfices qui se détachent très clairement. Sur les difficultés de cette expérience de téléprésence, ce qu'on peut dire c'est que ce n'est pas tant la téléprésence en elle-même, l'utilisation du robot qui peut poser problème ou amener des difficultés, c'est plus les dysfonctionnements techniques. On était dans une innovation technologique vraiment forte. Bruno Bonnel l'a dit, les différents intervenants l'ont déjà dit. Donc il y a eu des dysfonctionnements techniques qui ont été résolus au fil du temps mais qui ont évidemment pénalisé les premières utilisations. Des regrets liés à ce qui manque ou ce qui manquait au robot en tout cas de première génération. Donc le fait qu'au départ il y avait des problèmes de son, une qualité d'image qui paraissait insuffisante, une amplitude visuelle qui rendait difficile pour les élèves de bien voir tout le tableau et puis une difficulté qui demeure encore aujourd'hui pour laquelle on n'a pas de réponse définitive qui concerne la transmission, l'interfaçage avec des possibilités de transmission en direct de documents et de travail en temps réel comme si on était en classe sur les documents, les documents de travail qu'utilisent les élèves dans la classe. Et puis des inconvénients liés aussi ou des difficultés liées à l'accompagnement à mettre en place pour accompagner l'implantation du robot. Donc des travaux, des démarches de sensibilisation, communication, formation dont on s'est rendu compte au fil de l'expérimentation qu'il fallait peut-être en tout cas dans certains cas les renforcer, faire plus de, voilà, mieux expliquer ce qu'est ce robot, à quoi il sert, dans quel cadre on utilise, quel garde-fonds on met en place. Donc des difficultés dans le cours du projet qui ont pu venir de ces éléments-là. Une réserve aussi qui est importante à prendre en compte, c'est le fait que les enseignants le soulignent, certains élèves aussi, pour suivre des cours en téléprésence plusieurs heures par jour sur plusieurs semaines. Ça suppose des élèves qui aient quand même une forte capacité d'autonomie, d'assiduité et puis une capacité d'organisation de son travail, effectivement, entre les cours qu'on puisse suivre en téléprésence, éventuellement des cours à domicile dans le cours du SAPAD, des moments où on ne va pas se connecter parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a des soins. Ça suppose, ou en tout cas, ça fonctionne mieux, on l'a vu avec des élèves qui sont plutôt, voilà, assidus, impliqués dans une dynamique scolaire assez forte. Et puis, dernière difficulté, ça a été souligné par notamment des enseignants qui interviennent également en SAPAD et qui soulignent que, oui, le robot apporte un plus, ne serait-ce qu'en termes de volume horaire. Le SAPAD, c'est en général, je crois, trois heures par semaine maximum. Avec le robot, ça permet de suivre plus de cours, d'être plus présent, mais le robot ne peut pas se substituer à un cours personnalisé et à une interaction, je dirais, humaine entre l'élève empêché et l'enseignant ou les enseignants qui vont le voir chez lui pour lui faire cours. Donc, le fait qu'on ne peut pas, qu'il n'est pas souhaitable a priori d'imaginer que demain, on mette des robots et que ça remplace le SAPAD en tout et pour tout. Il y avait une question, je crois, quelqu'un voulait intervenir, non ? Je ne sais pas le roman, c'est un peu compliqué que par exemple, on va dire, les lèvres, il y a tout ça, donc, c'est vraiment un bon niveau, c'est 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 un bon niveau, il y a aussi, on va dire, l'équipe, l'équipe de la carte qui est relativement à l'équipe et quand on se dit, quand on se dit, il se délai, il ne pourrait pas ce que je disais, oui, c'est qu'au niveau de l'accompagnement, il y a les élèves qui sont impliqués dans la classe et qui vont suivre ce robot, le mettre en place et tout ça, c'est un petit peu occulté, je regardais même dans la première partie où, bon, ils font partie de la classe forcément, mais ils ont encore une tâche supplémentaire ou des tâches supplémentaires et cette implication est forte et s'il n'y a pas cette implication, ça ne fonctionne pas. Je crois que ça, c'est important. Alors, prenez bien le micro parce que comme tout est enregistré, si vous n'avez pas le micro, ça ne marche pas. Madame Sorrette de Saône-et-Loire, moi, je ne suis pas du tout, moi, je... Voilà. Donc, j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est extrêmement important et c'est bien ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce projet, c'est que c'est à la fois, bien sûr, un projet innovant sur le plan technologique, mais c'est aussi un projet humain, solidaire, qui, qui, effectivement, fait bouger les lignes à l'intérieur des établissements scolaires sur le plan relationnel et sur le plan pédagogique. Voilà. Donc, en effet, c'est peut-être à souligner. C'est ce qui fait aussi la force de ce projet. Tout à fait. Mais le rôle, effectivement, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ce sera abordé tout à l'heure, notamment dans la table ronde, le rôle des élèves référents, qui, donc, des élèves, en général, deux par classe, qui étaient, je dirais, sélectionnés, sur la base du volontariat, formés et qui avaient pour rôle d'aider l'élève téléprésent à utiliser son robot. Donc, aller le chercher le matin dans le placard, aider l'élève à se connecter, vérifier qu'il était, voilà, en forme et en capacité de se connecter comme prévu, voilà, résoudre les problèmes techniques ou en tout cas faire le relais, le ramener le soir, le mettre en charge le midi, donc, une participation, effectivement, active au dispositif et qui a apporté à la fois certains inconvénients parce qu'ils disent bien que c'est, voilà, une charge, une responsabilité, qu'il faut parfois venir plus tôt le matin, mais aussi des bénéfices en termes de, voilà, responsabilisation, développement de la solidarité entre l'élève absent et les élèves référents qui acceptaient de jouer ce rôle pour lui. Donc ça, c'est aussi un aspect et un bénéfice de l'expérimentation. Sur les classes expérimentatrices et l'établissement, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact est plutôt faible et plutôt positif. Sur la vie de classe, il y a eu évidemment quelques perturbations liées à l'arrivée du robot, donc des phénomènes un petit peu d'excitation dans certaines classes au début, également quelques perturbations liées au problème de la connexion, mise en route dans les premières utilisations, mais globalement, ce robot n'a pas désorganisé et perturbé la vie de classe et c'est assez vite installé dans le fonctionnement ordinaire du cours. Les élèves des classes, les camarades des élèves qui ont été téléprésents, disent très majoritairement qu'ils ont trouvé ça positif, utile, plutôt agréable, ou en tout cas pas désagréable d'avoir un robot en classe. Ils soulignent dans certains cas que, effectivement, ça a développé l'entraide, la solidarité, une prise de conscience du fait qu'il y a un élève qui est absent, mais pas simplement parce qu'il s'est évaporé, mais parce qu'il est empêché chez lui, seul, qu'il aimerait bien être en cours et qu'on peut l'aider à quand même participer à la vie de classe. Et puis, une forte sensibilité aussi chez tous ses élèves, on le disait, à la dimension innovante de l'expérience, au fait qu'on leur propose cet équipement, cette expérimentation, et ils ont souvent souligné que c'était quelque chose de très valorisant pour eux. Et sur l'établissement, on retrouve également des impacts pas très importants dans le sens où cette expérimentation à ce robot de téléprésence n'a pas désorganisé ou semé la zizanie dans l'établissement, même s'il y a eu parfois des débats au démarrage, on l'a dit, mais une expérience jugée plutôt enrichissante aux équipes, aux personnels qui ont participé, était la cheville ouvrière du projet. Donc, ça leur a demandé du temps, de l'énergie, de l'implication, mais un bilan plutôt positif. Et puis, un impact très limité sur la relation avec les familles, ce qui est là aussi mentionné plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que les familles ont toujours été, ou un cas près, je crois, très contentes et reconnaissantes de se voir proposer ou que le robot de téléprésence soit proposé à leur enfant et ont toujours donné leur accord, ont participé à la mise en place et ont été globalement très satisfaites de cette expérience. Après, le fait de proposer le robot et la téléprésence à leur enfant n'a pas, je dirais, eu d'impact plus avant sur la relation avec ces familles. Voilà ce qu'on peut dire, alors de manière très, je dirais, très résumée et peut-être pas suffisamment illustrée, mais sur le bilan d'ensemble qu'on peut faire sur ce robot de téléprésence, donc vous voyez vraiment essentiellement du positif, quelques réserves ou quelques mises en garde, mais une expérimentation qui se conclut par, je crois que Madame Chex le disait tout à l'heure, plutôt une incitation à continuer et à aller de l'avant. Voilà, je ne sais pas si, peut-être Ahmed, si tu veux, voilà, prendre la parole et nous dire si ça correspond ou pas forcément à ce que toi tu as vécu et la façon dont tu as ressenti les choses. Donc, bonjour à tous, je faisais partie donc des élèves qui étaient référents par rapport au robot lycéen, donc avec Julien Garcet qui a utilisé le robot. Tout ce que vous avez raconté donc depuis le début, c'est complètement vrai, ça a créé une grande sensibilisation, excusez-moi, autour de Julien et surtout pour l'aider à continuer donc dans cette scolarité et voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. c'est extrêmement simple. Je vous remercie. Juste, toi tu as utilisé le robot dans quelle, enfin, à quelle époque ou dans quelle, donc c'était au lycée Lamartinière Montplaisir ? ça doit faire maintenant deux ans. On était les premiers bien sûr, avec Julien et donc avec tu sais, avec plein de problèmes, donc connexion qui, voilà, qui n'empêchait pas Julien de prendre les cours. Il n'utilisait pas très souvent parce qu'on était dans le cadre, voilà, dans une classe STI 2D, on était plus souvent dans les travaux pratiques et donc c'est surtout dans les cours magistraux comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui était le plus utilisé avec l'équipe, on va dire, c'est-à-dire du statut de monsieur le proviseur jusqu'à madame Bocadero en tant que CPE. Je pense qu'on s'est très bien organisé pour que Julien soit, on va dire, vraiment avec nous, enfin, pas physiquement mais on avait, enfin, comment dire, excusez-moi, il était vraiment présent avec nous pour suivre les cours et même voilà, dire quelques blagues, on va se cacher, c'était assez marrant, c'était une bonne expérience. Très bien. Est-ce que voilà ? Voilà. Juste pour compliquer, compléter, compliqué, je ne sais pas, j'espère pas en tout cas, l'intervention d'Ahmed, on peut se poser la question de savoir et on pourrait poser la question à Ahmed de savoir si son intégration à l'établissement aurait été aussi forte sans le robot. C'est-à-dire que pour nous, équipe de direction de l'établissement, pour Ahmed, il y a eu un avant et un après. C'est très clairement. D'ailleurs, on voit bien nos élèves de STI ou de S, même au lycée et la martinière, mettre les cravates après le départ du lycée. Alors, pas mettre la cravate tout un symbole, mais il n'empêche que c'est étonnant. Et la région, quand elle a fait venir Ahmed et Julien sur le stand du Mondial des métiers, nos deux compères sont arrivés en cravate. et cette question-là, c'est pas dans le cadre de l'expérimentation, mais je suis intimement persuadé que le robot a permis une intégration de cet élève qui n'était pas issu du lycée à la martinière, comme bon nombre. En première STI, c'est 70% de nos élèves qui viennent d'autres lycées. Ça a eu un effet extrêmement positif. Je crois que c'est quelque chose qui a été observé aussi au lycée Foriel dans les premières utilisations avec une élève qui, si je me souviens bien, moi je n'étais pas là à l'époque, mais on m'a raconté, qui était plutôt quelqu'un de très réservé, timide, pas très bien intégré dans sa classe, dans l'établissement, et qui, à partir de l'utilisation du robot et de cette session de téléprésence, a été apparemment très marquée de voir tout ce qu'on faisait pour elle et ce que faisaient ses camarades de classe avec certains qui s'étaient proposés pour être élève référent, pour l'aider à pouvoir venir en cours, être présente, continuer à participer et qui avaient eu vraiment, entre avant le robot et après le robot, un changement à la fois de comportement de l'élève qui s'était senti vraiment valorisé et reconnu et du reste de la classe et donc un impact en termes d'intégration et de socialisation marqué. Donc, je ne sais pas, les gens de Foriel doivent nous rejoindre en principe. Oui, voilà, vous êtes, d'accord, vous êtes arrivés. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez connu cet élève en particulier ou si vous pouvez compléter. Oui, oui, oui. J'ai connu. Donc, effectivement, ça a été un petit peu le cas. On a eu un petit peu aussi quelques difficultés. c'est que notamment avec la première élève avec qui l'expérimentation a été mise en place, elle a suscité un bon nombre de réunions préalables et on a beaucoup mis en avant en fait son problème. Donc, elle a subi une opération qui a demandé une convalescence relativement longue et elle a été gênée un petit peu au début du fait qu'on mette à jour un petit peu ces problèmes de santé à la vue de tout le monde. Alors, ça l'a énormément gênée. On a failli d'ailleurs ne pas mettre en place le robot pour cette raison malgré toutes les autres raisons que vous avez également évoquées. Et puis, finalement, à la fin, ça s'est malgré tout très, très bien passé. Et alors, l'élève à laquelle vous faisiez allusion juste avant, je pense que c'est dans une autre classe, ça doit être la deuxième expérimentation où c'était effectivement une élève qui était très timide et qui, du coup, était très effacée dans la classe et c'est vrai qu'elle s'est rendue compte que ses camarades étaient prêtes à l'aider et donc, du coup, alors, moi, c'est arrivé en fin d'année et je ne l'ai pas eu l'année suivante mais c'est vrai que les quelques retours que j'ai eus de l'expérimentation, enfin, au moment où elle s'est déroulée, c'est que l'élève était très contente et n'aurait jamais pensé que ses camarades puissent s'occuper d'elle à ce point, quoi. c'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, oui. Merci. J'aurais voulu savoir si l'expérience elle-même a été hackée, c'est-à-dire si les jeunes, les ados, plutôt que les élèves, ont utilisé le robot à autre chose que pour juste suivre un cours en mode cours magistral, c'est-à-dire est-ce qu'ils l'ont utilisé pour se socialiser dans les couloirs, pendant les récré ou toutes ces choses-là. Et également, si on a inversé la logique du robot, c'est-à-dire non pas pour mettre juste derrière l'élève distant, mais pour mettre des intervenants, un enseignant empêché, des experts venant compléter le propos d'un enseignant pour créer une situation d'apprentissage un peu plus motivante ou des choses comme ça. Déjà, peut-être première réponse pour moi, donc on était... C'est une chose qu'on n'a pas dite mais qui est très importante, c'était que pour pouvoir démarrer, il fallait faire la preuve que ça pouvait marcher, donc aller sur quelque chose de très... Enfin, le plus simple possible, en tout cas, et pas forcément se disperser. Donc c'est vrai qu'on restait dans la logique l'élève empêché va utiliser le robot. Donc c'est un peu le cadre qu'on avait donné pour faire la preuve que ça avait une utilité et que ça pouvait fonctionner. Donc on a eu, peut-être nous, ce cadrage-là, au départ. Pour autant, effectivement, est-ce qu'il y a eu d'autres types d'expérimentation en dehors de la classe ? Est-ce qu'il a été vraiment utilisé un peu ? J'ai peut-être laissé la parole à Alexandre Ramos, professeur à Caria, qui l'a utilisé pour une expérimentation pédagogique. Bonjour à tous. Donc oui, Alexandre Ramos, enseignant au lycée Caria à Bourg-en-Bresse. Alors effectivement, je l'ai utilisé une fois où on a inversé les rôles. J'ai été volontairement à l'extérieur de la salle de classe et je me suis mis dans la peau d'un enseignant qui était empêché de venir en cours durant deux heures. Pour ma part, j'avais ce besoin-là pour justement me rendre compte de ce que vivait l'élève, l'interface, la communication, aussi l'aspect visuel. Et ça a été très positif pour moi, très fatigant aussi. Ça, je viens de signaler, c'est-à-dire qu'au bout de deux heures, j'étais vidé. Je n'ai pas fait mes cours après. Ça m'a permis de rester tranquillement chez moi. C'était sous l'accord de la direction du lycée, bien évidemment. Et puis, notre expérimentation aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance finalement de ne pas avoir beaucoup d'élèves qui sont malades, qui se sont empêchés de venir au lycée. Donc pour moi aussi, étant enseignant en énergie, environnement et en sciences dans l'ingénieur, ça m'a permis aussi d'utiliser ce robot comme support d'études puisque finalement, on a une technologie qui est quand même très très récente. Donc ça me permet de l'utiliser avec les élèves avec des activités pratiques quand il n'est pas utilisé et qui est bien évidemment en priorité utilisé pour des élèves empêchés de venir à l'école. On l'utilise comme support pédagogique avec plein d'activités. Et il y a un mot là qui me gêne, mais vraiment, de plus en plus, on ne fait plus de cours au lycée, on fait plus des activités. Donc il ne faut pas penser que ce robot peut être utilisé uniquement en cours magistral, mais il peut être aussi utilisé lors des cours d'activités pratiques type projet. Et de plus en plus, de toute façon, la pédagogie, c'est une pédagogie par le projet et il est tout à fait adapté. Voilà. Peut-être pour compléter sur la question est-ce que ça a été hacké ou est-ce qu'il y a eu d'autres usages, peut-être souligner qu'au début de l'expérimentation, il y avait quand même une crainte et une réticence d'une partie des acteurs sur justement les usages peut-être non souhaitables ou dangereux qui pourraient être faits de ce robot qui, à l'époque, on est un petit peu plus habitué, aujourd'hui, on en voit beaucoup, mais c'était vraiment très nouveau. Et il y avait des craintes notamment sur est-ce que ça va être filmé, est-ce que ça va se retrouver, est-ce que nos cours vont se retrouver sur Internet, est-ce que les élèves vont pouvoir faire n'importe quoi avec ce robot, faire des rodéos dans l'établissement, etc. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures, de garde-fous mises en place pour rassurer, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de débordement, que le robot ne perturberait pas les cours. Donc, voilà, tout un dispositif de chartes d'utilisation signées par les élèves, par leur famille, et la consigne ou la décision collective de restreindre, finalement, l'usage, dans ce cadre expérimental, un peu innovant, à des élèves empêchés, malades. Et ça a été un argument fort pour, je dirais, permettre le démarrage et convaincre, porter l'adhésion des plus réticents, de dire, c'est vraiment pour les élèves empêchés, à leur bénéfice, et pour l'instant, ça sert à ça et à rien d'autre, et on va se limiter à ça. Donc, effectivement, sur les deux ans et demi, il y a eu, on a vu assez rapidement apparaître, y compris chez les enseignants, l'envie de se dire, mais finalement, on pourrait faire autre chose, peut-être que nous aussi, on pourrait l'utiliser, il y a sûrement plein de potentialités dans la façon de faire cours, etc., mais voilà, dans cette première étape, l'usage prescrit était pour les élèves empêchés et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'autres usages ou de détournements. Alors, je vais aller dans le sens de ce qu'a dit le professeur du Secaria. En effet, nous, pour ce qui nous concerne, en ce n'est-là, on n'était pas dans le cadre d'un dispositif cadré, on était plutôt en mode commando, je dirais. Donc, du coup, on avait toutes les libertés et je dirais même que c'est pour ces libertés-là que la solution de robots de téléprésence nous intéressait plus que la solution de visioconférence classique que nous utilisions par ailleurs et qui oblige en effet pour le coup à être statique et donc sur un mode pédagogique extrêmement voilà, descendant. Or, le robot, au contraire, a permis de travailler dans les salles de labo, de faire des travaux de groupe, de retrouver ses camarades dans des moments informels, beaucoup, quand on pense à ses élèves puisque moi, je travaille dans le cadre du SAPAD, donc on était vraiment avec des élèves qui étaient souvent dans des... Comment qu'ils n'étaient... qui étaient dans l'impossibilité même de recevoir des profs puisqu'ils étaient en soins ou en aplasie, donc ils étaient absolument hors de question qu'ils voient qui que ce soit et c'est vrai que du coup, on a beaucoup joué nous sur comment utiliser ce robot pour tous ces moments-là et aussi pour permettre aux profs de s'en saisir pour travailler autrement. Voilà. Puisque le but était on a une situation hors norme, trouvons les moyens, inventons de nouvelles stratégies pour que ces élèves réussissent malgré ces situations hors normes. Voilà. Et ça, la robotique de téléprésence, c'est extraordinaire, ça nous a ouvert ces portes-là. Mais c'est vrai qu'on n'était pas dans un dispositif complexe comme le vôtre. Nous, on était une poignée d'ahuries. Voilà. Oui, j'ai pas mal de reprendre la parole. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Olivier Pichon, je suis enseignant en physique chimie au lycée Foria de la Sainte-Étienne. Et c'était pour répondre à la première partie de la question qui a été posée. Alors, effectivement, nous, le robot a été utilisé aussi dans des conditions un petit peu particulières. Alors, je vais être un petit peu pragmatique. Donc, il a été utilisé dans des salles de TP, notamment de chimie. Alors, a priori, on s'est posé la question au départ si on devait réellement l'utiliser dans ces salles avec toutes les précautions qu'il faut prendre, vous en doutez. Et puis, finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, on était contraint à résoudre des problématiques du type la hauteur du robot pour que l'élève puisse bien voir les expériences. Donc, c'est vrai que ça engendrait aussi de la part de ses camarades beaucoup de grandes responsabilisations parce qu'il fallait faire attention de ne rien renverser sur le robot même si on ne manipule pas des produits extrêmement dangereux. On a utilisé notamment dans ces salles la mobilité du robot puisque le robot était amené à se déplacer, les élèves sont amenés à se déplacer et même si l'élève donc empêché ne pouvait pas directement manipuler, il a souvent, de retour d'expérience, derrière, il a apprécié pouvoir être dans ces salles-là avec ses camarades. Il avait un petit peu l'impression, comme elle me l'a dit, de pouvoir un petit peu manipuler. L'autre expérience qui a été faite, donc avec la deuxième puisque il y a deux élèves successivement dans mes classes qui ont utilisé le robot, c'est qu'elle a présenté un exposé à la classe puisque avant d'être empêchée, elle avait préparé un travail en groupe avec ses camarades et donc le jour de la présentation de l'exposé, elle était absente et donc elle a présenté sa partie de l'exposé via le robot et c'est vrai que de la part des autres élèves, il y a eu une attention toute particulière et ses camarades montraient notamment ce qu'elle disait sur les diapos de vidéos projetées. Voilà, c'était simplement pour donner les deux petites expériences suite à la question qui a été posée. Merci. Françoise Duberger, Sapatte Deslandes. J'aurais voulu poser une question par rapport à l'image des élèves qui sont empêchés ou des élèves qui reçoivent le robot puisque souvent les enfants malades ont leur image qui change dans un âge où ils grandissent ou ils ne maîtrisent plus trop les choses. J'aimerais savoir est-ce que les enfants qui étaient... Non, ce n'est pas des enfants, chez vous, ce sont des lycéens. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'attitude des élèves par rapport à l'image qui dégageait ? Est-ce que des enfants qui... des élèves qui étaient en chimio, par exemple, qui avaient perdu les cheveux, commençaient par mettre un bonnet puis petit à petit l'enlever ? Ou est-ce qu'au contraire ils cherchaient à se pomponner, à se maquiller un petit peu ? Voilà, cette image, cette incarnation de l'élève par le robot, est-ce que ça passe aussi par ça ? Ou est-ce que c'est juste dérisoire et qu'ils s'en fichent pas mal l'image qu'ils dégagent ? Je vais passer la parole à Mme Bocadoro. Bonjour, moi je suis au lycée Lamartini à mon plaisir. Sur les huit jeunes, nous en avons eu un seul qui nous a demandé de couper l'image parce qu'il avait eu un accident, il avait perdu toutes ses dents, etc. Donc, c'est le seul. Les autres, nous n'ont jamais demandé de couper l'image. Demain, le robot va refonctionner pour un jeune qui s'est fait aussi opérer des mâchoires. Je l'ai mis à l'aise, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on coupe. Il m'a dit, je verrai à quoi je ressemble. Donc, voilà, après, le jeune homme qui avait eu des problèmes de dents, à moi, après, ça allait. Mais tout de suite, on a coupé l'image. Il ne voulait pas du regard de ses camarades. Non, je ne pense pas, mais il était quand même présent, il a suivi les cours. Alors, on a un autre exemple, c'était au lycée Caria, d'un élève qui était en convalescence pour un problème qui n'avait pas atteint son apparence physique, mais qui ne souhaitait pas mettre la caméra, l'image, ne souhaitait pas être vu chez lui, peut-être pas, justement, apprêté ou comme à son habitude quand il était au lycée. Donc, effectivement, cet élève ne mettait pas la caméra et c'était à la fois son droit, il avait été dit que, voilà, il avait été donné aux élèves la possibilité de mettre un avatar, une image, une photo, un dessin, n'importe quoi sur le robot, s'il ne voulait pas mettre la caméra. Je crois qu'aucun ne l'a utilisé, il n'a mis un avatar. Et pour cet élève-là, donc, il ne mettait pas sa caméra, les enseignants ont dit que c'était quand même un peu perturbant parce qu'ils ne savaient pas si l'élève était là ou pas là, s'il écoutait ou s'il dormait, soit parce qu'il était inattentif, soit parce qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait plus suivre. Voilà, qu'ils ne savaient pas si l'élève était là ou pas là, était présent ou pas présent en cours avec eux ou pas avec eux et ça, c'était troublant. Mais sans remettre en question le fait que l'élève ait le droit de ne pas apparaître. Mais là, apparemment, il y avait quelque chose à trouver où il aurait fallu pouvoir signaler que oui, le robot était bien connecté, l'élève était là ou qu'il se mettait en pause, peut-être un peu comme les icônes qu'on a sur Skype, etc. mais c'est vrai que... Et sinon, je crois... Alors, est-ce que c'était aussi au lycée La Martinière qui a eu pour certains élèves ces discussions préalables à l'utilisation et à leur accord de l'utiliser sur comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va apparaître, on va me voir dans une position particulière liée à la convalescence, au suite opératoire, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu être discuté et sur lequel, en tout état de cause, il faut s'en outre assurer et aménager la façon dont le robot est utilisé. Peut-être une dernière intervention et puis on va passer à la partie sur les impacts pédagogiques et sur justement les cours. Très vite sur cette question de l'image parce qu'elle me paraît extrêmement importante. On travaille toutes les deux effectivement, en permanence avec des élèves qui sont dans ces situations-là. Et c'est vrai que, au-delà de cette formidable question du don d'ubiquité qu'on donne à un élève tout à coup, d'être ici et là-bas, la question de l'image et de la mise en scène, parce que, de fait, cet élève se montre dans un dispositif qui est, en général, qui est de l'ordre du spectaculaire puisqu'il est il apparaît dans un écran de télévision, sur un écran de télévision et tout cela, évidemment, n'est pas anodin. Donc, on parlait des bénéfices extrêmement intéressants et prometteurs sur le plan pédagogique. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur les aspects psychologiques dans certaines situations. et c'est vrai que c'est une vraie question sur laquelle il faudra qu'on évolue dans ce dispositif-là. Parce qu'en effet, les professeurs ne peuvent pas se passer de la présence. C'est très compliqué pour un prof qui est obligé de parler à quelqu'un dont il ne sait pas s'il est là, quelle est son expression, etc. Donc, tout à coup, l'interaction n'est plus là, de fait. Et en même temps, l'élève a aussi, à ce moment-là, a réglé son problème d'image. Et donc, j'aimerais, et je pense qu'on ira très vite là-dessus, qu'on se saisisse de cette question un jour et pour faire évoluer la technologie pour permettre de répondre à ces deux nécessités-là. La nécessité d'une interaction visible et la nécessité de tenir compte d'un rapport à soi qui est quand même vivre des situations très très dures. À l'époque de l'adolescence, déjà, c'est compliqué, mais alors là, il y a la perte des cheveux, il y a le fait de grossir, il y a le fait... Enfin bon, il y a tout un tas... Ils ne se reconnaissent plus. Donc, vous rendez compte, vous montrez face à la classe, c'est compliqué. Mais, c'est aussi thérapeutique. ce qui est très étonnant, c'est cette incarnation, l'élève est incarné via le robot, mais du coup, par le prof et les élèves, il devient voyeur, alors que sa présence physique n'est pas du voyeurisme. Et, ce qui... Nous avons perçu la même chose dans les Landes à la plus petite échelle. les enseignants ont peur de ce voyeurisme. C'est pour ça qu'ils demandent de ne pas être enregistrés. Alors, un an plus tard, après le bac, les facs sont remplis de jeunes avec des ordinateurs sur leur bureau. C'est étonnant que cette incarnation devienne du voyeurisme alors que 35 perdus face à soi, ce n'est pas du voyeurisme. Je trouve que c'est juste intéressant de réfléchir là-dessus. Très bien. Peut-être juste... Enfin, on l'a dit, pas longtemps. Juste pour dire qu'effectivement, cette appréhension autour du voyeurisme, alors après, les professeurs qui sont là pourront peut-être le dire mieux que moi, s'estompe au profit de l'élève. Parce qu'en fait, au départ, on a un robot devant soi et très vite, on a son élève qui a un problème particulier. Et du coup, on ne voit plus du tout le robot, mais on a un élève qui est là au même titre que les 35 autres. Voilà. Je ne sais pas si... Je confirme. Voilà, juste... Alexandre Ramos de Carrière confirme. Les élèves, d'ailleurs, souvent, donnent comme nom au robot... Les élèves, d'ailleurs, souvent, donnent comme nom au robot le nom de l'élève absent. Plusieurs fois, dans les classes, pour Julien, je me rappelle un jour être monté avec Ahmed et il y a un élève qui dit, ah tiens, Julien est là. Je lui dis, il est revenu sans venir me voir. Et en fait, Julien, c'était le robot et petit à petit, plusieurs fois, le robot prenait le nom de l'élève. Oui. Mais ça, je crois que ça s'est produit partout pour tous les élèves. Il me semble. Dès qu'un élève se voit attribuer le robot, le robot devient l'élève et c'est quelque chose... Et à tel point qu'à la région, on nous avait demandé de réfléchir, de faire des concours pour trouver un nom à ce robot. et en fait, c'est tombé d'elle-même cette problématique parce qu'on n'avait plus besoin de trouver un nom pour incarner le robot parce que le robot n'avait pas à s'incarner. C'était l'élève qui était présent et c'est, je pense, un des gros points forts de cette expérimentation. Très bien. On va passer à la partie suivante. Merci.